la première des choses qu'il faut savoir c'est que lorsque vous voulez faire la reproduction végétative des bananiers plantains vous aurez besoin d'un rejeton qui est situé au pied du pied mais le rejeton qu'on a sélectionné qu'on va arracher c'est celui ci c'est avec celui ci qu'on va faire le pif on peut également arracher d'autres un peu plus petit comme l'autre si on peut aussi l'arracher là c'est le pied mais qu'on a coupé dernièrement donc là c'est une variété de bananiers plantains qui produit beaucoup donc dans la suite de la vidéo je vais vous dis pourquoi vous ne devrez pas laisser autant de rejetons sur le pied maintenant tout dépend de ce que vous voulez faire ça dit que tout dépend de votre politique moi par exemple j'ai laissé beaucoup plus de rejetons se développer justement parce que je compte arracher ces rejetons faire la reproduction végétative et vendre ces plants ça veut dire quoi ça veut dire que moi je gagne beaucoup plus en plants plutôt que en régime de plantains que je vais récolter donc en laissant beaucoup plus de rejetons comme ceci le régime du bananier ou du plantain sera un peu moins calibré donc à chaque fois lorsque les rejetons sortent comme vous voyez là il faut venir les éliminer tout simplement et pour les éliminer il suffit juste de frapper la base de frapper la base comme ceci voilà exactement vous arracher tout simplement donc vous coupez comme vous avez vu là on le coupe comme ceci là donc c'est pour éviter que ce petit rejeton continue à prendre la matière organique aussi pour se développer donc quand on le coupe comme ça c'est le pied même maintenant qui va prendre toute cette matière organique donc là c'était une parenthèse on va donc arracher ce pied qui va nous servir de faire la reproduction végétative lorsque vous arrachez ce pied là il faut éviter d'aller trop loin il faut prendre juste au poutou de ce rejeton là et de préférence quand vous voulez donc arracher un pied comme ceci là vous devrez cibler l'endroit où arracher ça veut dire quoi ça veut dire que si le bananier est incliné je suppose par exemple si le bananier est incliné vers le bas comme ceci là voilà il faut éviter c'est à dire si le bananier est incliné de ce côté et que il y a un pied juste de ce côté il faut éviter de le couper parce que c'est ce pied qui soutient le bananier vous voyez donc par contre s'il est incliné de ce sens ceci vous pouvez arracher ce pied vous pouvez arracher ce pied comme ça comme on est en train de le faire là Sous-titrage ST' 501 ...